C'est intéressant, pourquoi il y a une différence ? Qu'est-ce qui change ? Et on n'a pas de réponse à ce jour, mais justement on avait envie d'en discuter avec vous. La question de la convergence sur le fond, c'est-à-dire est-ce que pour vous l'écologie c'est un sujet ? Dans quelle mesure ? Oui, non, pourquoi ? Est-ce que, et c'est une autre question, vous vous retrouvez dans le mouvement écolo tel qu'il existe aujourd'hui ? Voilà, et la dernière question que je poserai, c'est est-ce que, et pour le coup effectivement on était là à Saint-Nazaire, donc on sait un peu la position globale, mais c'est intéressant d'avoir aussi vos opinions individuelles sur la question des Européennes, c'est-à-dire voter, pas voter, voilà, parce que du coup le film va raconter un moment de vie en France je dirais, et on va couvrir aussi ce moment, qui sont les élections, et qu'est-ce qu'elles racontent en fait, de ce qu'on traverse tous dans ce pays cette année, qui est un peu particulière. Et bien d'abord je voudrais vous remercier de nous accueillir, enfin si vous nous acceptez. Donc la question c'est, est-ce qu'on laisse un temps pendant 30 minutes, à un moment donné dans l'Assemblée pour... Ok. Merci beaucoup, c'est hyper sympa. Et aussi, tu veux bien nous rappeler les règles de l'Assemblée, comme ça nous en films, comme ça ça permet déjà de voir... Là déjà j'ai une question. C'est juste une question, c'est que, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'image de chacun ? Que c'est toujours la question en groupe ? Alors, c'est assez simple, ce qu'on fait à chaque fois, s'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être filmés, ils nous le disent, et généralement on s'arrange pour que vous soyez dans le même coin de la salle, des fois tout le monde veut bien être filmé, mais dans le même coin de la salle et on ne vous filme pas. C'est aussi simple que ça. Qui n'accepte pas d'être filmé pour passer éventuellement sur Arte ? Qui n'accepte pas d'être filmé ? Donc tout le monde accepte d'être filmé. C'est parce qu'on est tous salués. Voilà. Évidemment, on vous tiendra au courant de la sortie, voire même, pourquoi pas venir même vous le présenter, ce serait bien chouette. Et merci beaucoup. Et du coup, si tu veux, Tom, vous vous rappelez un peu les règles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va dérouler l'ordre du jour, le faire... Attends, excuse-moi, je me permets, ça va être très intéressant quand tu... On va dérouler l'ordre du jour, le proposer, l'amender. Moi, j'écris les idées qui sont venues ces derniers jours, etc. Donc, on propose l'ordre du jour, on l'adopte, et puis après, on répartit le temps. Et après, dans la discussion, c'est toujours le même principe. Moi, je ne sers que d'animateur, c'est-à-dire que tout le monde prend la parole sur tous les sujets, etc. Lève la main pour s'exprimer. Et moi, je distribue la parole et c'est tout. Et on essaye de respecter ça pour que tout le monde puisse s'exprimer et surtout qu'on ne se marche pas les uns sur les autres et que ce ne soit pas que les grandes bouches ou ceux qui ont plus l'habitude de parler qui parlent. C'est le principe. Et on essaye de ne pas faire trop de bruit. On commence à adopter assez, simplement pour les applaudissements. Sauf que quand on a envie de se lâcher, des fois, on applaudit. Mais sinon, on adopte un peu de gestes pour, des fois, apaiser parce qu'au bout de 3-4 heures, ça fait une tête comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Sang prend tout en note. Tout est pris en note. D'autres peuvent prendre en note. Thierry filme beaucoup, photographie. Fab fait beaucoup de photos aussi. Ça, c'est accordé. Tout le monde vit avec ça très bien. Et puis, les photos sont partagées après et largement diffusées. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On fait une pause en général pour casser la croûte. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va se passer. On n'a pas tout mangé. Ça va se passer. D'accord, ça va se passer. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Et puis, quoi d'autre ? Non, c'est tout. Voilà. C'est pas mal comme ça. Ça se passe. On commence par... L'ordre du jour. Un bilan des actions, parce qu'on enchaîne beaucoup, beaucoup d'actions. Et notamment, il y a eu le 1er mai, qui était une action particulière. Même si certains en ont parlé entre nous. On s'est revus depuis pas mal. Mais bon, voilà. Un bilan des actions. Et on a fait une action aujourd'hui aussi, qui, à notre sens, est quand même une belle action. On a réussi quelque chose d'assez fort. Et l'idée que... Soumissante, juste au début de l'Assemblée, c'est peut-être de faire un communiqué de presse autour de l'action qu'on a menée aujourd'hui. Qui a été quand même épique, compliqué à mettre... Enfin, improvisé au dernier moment. Épique, on peut en parler. Donc, le bilan des actions. Ensuite, on a la préparation des futures actions. Avec notamment demain, pas plus tard que demain, la manif intersyndicale, interpro pour la défense des services publics, à laquelle certains syndicats ne nous invitent pas officiellement, mais à laquelle nous allons nous inviter officiellement, puisque c'est prévu comme ça. Et il faut l'organiser, savoir qui est là, parce qu'à notre avis, il faut être en nombre, en force. Et pour info, on le redira, c'est très important, mais il y a une prise de parole, une AG, donc avant le départ de la manif, avec prise de parole. Donc évidemment, il faudra qu'on puisse prendre la parole, voilà, dans ce mouvement. Mais il y a d'autres actions aussi dans les jours à venir. C'est samedi. Et samedi, notamment, voilà. Ensuite, est-ce qu'on s'accorde un temps de situation politique actuelle, comme on a fait une fois, une discussion libre, pareil, on se donne un temps. On aura un même temps de faire. Voilà, mais je propose, on verra. Et ensuite, un des sujets très importants qui revient tout le temps, c'est la communication. Comment faire pour être plus efficace dans la communication entre nous ? Comment, voilà, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas ? Je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus. C'est très compliqué, mais voilà. Et on cale, donc, l'intervention d'Adèle, au milieu, enfin, avec tout ça. Est-ce que ça vous gêne pas si on commence par ça pour une question de lumière ? Ben, voilà, ben, on va... Ça vous gêne pas ? Puis comme ça, après, vous êtes débarrassé de lumière. Ils ont fermé l'école du Temple, l'école maternelle et l'école primaire du Temple, pour des raisons financières, puisqu'ils voulaient pas faire les travaux qu'il y avait à faire. Les enfants ont été... enfin, ils sont partis à l'école Dupont. Entre autres, j'en ai. Voilà. Et donc, à l'école Dupont, en maternelle, il y a tellement d'enfants qu'ils peuvent même pas aller coucher l'après-midi. Les enfants ne peuvent même pas faire la sieste l'après-midi. Je connais une petite fille qui a deux ans et demi, qui a été à l'école. Donc, elle était acceptée à l'école et elle ne peut pas faire la sieste l'après-midi. Parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour les surveiller. C'est l'école Dupont. D'accord. Et ça, c'est très concret. Donc, c'est clairement un manque de moyens. Voilà. Mais les moyens de l'État, pas les communes. Les moyens de l'État, on est bien d'accord. Les communes ne peuvent pas subvenir à ces moyens-là. Voilà. On est d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Je viens d'essayer de privilégier les personnes qui ne sont pas intervenues. Oui, alors, j'entends bien tout ce qui se dit. Mais puisqu'il y a... C'est aussi la première fois que je viens à une assemblée. J'entends des choses très radicales et très... Enfin, qui me conviennent parfaitement dans plein de domaines. Notamment le domaine social, le domaine de l'écologie. Je pense que ce que j'ai entendu là par rapport à l'éducation... Et j'ai pratiqué l'école à la maison. J'ai deux ados. Enfin, nous avons deux ados actuellement. Oui à la transmission. Oui au fait, à l'éducation. Mais ce que je constate, et ce que j'ai constaté aussi en tant qu'enseignante, parce que j'ai enseigné pendant 20 ans dans des conservatoires, dans différents établissements, c'est que le système actuel, qui est d'estrade ou pas d'estrade, c'est un système ex cathédra. Et je pense que n'importe quel enfant, n'importe quel mammifère, n'importe quel être vivant et curieux. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans un système où on tue la curiosité, où on tue l'initiative, on tue la capacité à être citoyen et à prendre en charge, comment dire, son désir d'apprendre, parce qu'on est dans un formatage. Et ce formatage, il est très simple. L'école, c'est à la fois une belle invention, et à la fois ça a été inventé pourquoi ? Pour que les parents puissent aller bosser entre 8h et 17h, et que leurs enfants soient dans un endroit où ils apprennent, entre guillemets, des choses. Voilà. Alors, c'est très compliqué à formuler, parce qu'il faut effectivement des moyens, mais il faut aussi une très profonde remise en question personnelle, en tant que pédagogue. Il faut une approche consciente et ultra respectueuse des gens qui sont en face de nous. Et donc, j'avoue que je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre sur une liste, mais je pense que c'est une très, très grande question à débattre entre nous. Voilà. Donc, juste en réponse directe, mais là, ce que tu remets en cause, c'est plus le programme, ce qu'on met dans l'enseignement, que le statut des enseignants. Même pas, elle te parle de la façon. Oui, mais justement... Oui, mais ce que j'ai entendu là, c'était... C'est justifié. Je l'entends et c'est justifié. Moi aussi, je ne peux pas dire autre chose qu'on veut plus de profs. Ce serait mieux qu'il y ait plus de profs, ce serait mieux qu'ils aient plus de place, qu'ils soient mieux formés, qu'ils aient plus de moyens. Mais en même temps, réforme après réforme, tout ce qu'on constate, malgré tout, c'est un assassinat de l'intelligence. Moi, je suis née en 1965 et j'ai quand même le sentiment d'avoir eu des profs qui, bien qu'étant sur une estrade, pour certains en tout cas, m'ont incité à apprendre à penser, m'ont incité à apprendre, même à me révolter, à argumenter ça, à travailler. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'on gave nos gosses. Et je vois les gosses à la sortie des écoles et les seuls qui réussissent, ce sont ceux qui rentrent dans les cases, qui rentrent dans le lit de Procuste, on coupe là où ça dépasse et puis c'est tout. Voilà, donc, je crois que c'est avant de poser des revendications claires, peut-être qu'il faut faire tout un travail pour savoir qu'est-ce qu'on veut comme avenir. Ça n'empêche pas, on peut poser des gosses. Oui, oui, vive les profs, vive les profs beaucoup mieux payés, vive l'espace, vive des écoles où les gamins sont libres et les profs sont libres d'enseigner comme ils le veulent, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la course à je dois finir le programme et je dois avoir fait 12 interros d'ici la fin de l'année, sinon je suis mal notée. Rapidement, moi, je n'attirais pas sur la pédagogie, j'ai juste en tête l'exemple de la famille que j'ai à Conceint, enfin, qu'on est allé voir cet après-midi et qui est symptomatique quand même, famille avec trois enfants qui n'a aucun moyen. On dit l'école, c'est l'école de l'égalité, c'est l'école de l'échange, de la fraternité, de la sociabilité. Comment faire quand la cantine, par exemple, est inaccessible pour certaines familles ? Inaccessible. Donc, les enfants, effectivement, ben oui, ne peuvent pas manger à la cantine parce que c'est trop cher. L'école est éloignée de leur lieu d'habitation, donc ils vont à pied, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et du coup, là, on est vraiment dans la construction, dans le maintien des inégalités, l'aggravation des inégalités, si on ne travaille pas sur le fait que la cantine, pour tous les enfants, accessible, sont les moyens des familles. Ce n'est pas la réalité à Auxerre. Ce n'est pas la théâtre Auxerre. Ce n'est pas la réalité dans plein de petits villages. C'était la réalité dans des villes où j'ai vécu avant et où c'était, par exemple, 25 centimes. Pour les familles qui n'avaient aucun moyen, la cantine, c'est 25 centimes par enfant. Tous les enfants pouvaient manger à la cantine. Ce n'est pas tout à fait, effectivement, dans la question d'éducation, mais le fait que les enfants puissent manger à la cantine, s'ils le souhaitent, puissent participer le mercredi aux activités, s'ils le souhaitent. Je pense qu'on ne peut pas traiter le problème en cinq minutes ou même faire des propositions sérieuses. Je pense que c'est un global, en réalité, que ce soit l'ensemble des services publics, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit la recherche, que ce soit même la santé, parce que ça rentre dans l'éducation. Il faut avoir une vision globale. Pour ça, moi, ce que je propose, c'est que des gens qui ont des choses à dire écrivent un petit mot sur la liste et qu'on revienne dessus. On va essayer de l'ensemble. On le sait, on le dit à chaque fois ça, mais notre travail, là, on le sait depuis le début, en assemblée, c'est déjà faire une liste de revendications pour faire remonter, et tout en disant, et il y a eu plusieurs interventions dans ce sens-là, qu'il faut réfléchir globalement à la société qu'on veut, etc. Mais notre travail, là, c'est de lister des revendications. C'est un premier travail qu'on fait depuis maintenant plus de deux mois, qu'on va finaliser bientôt. Après, on sait qu'on a un programme politique à mettre, on sait qu'on a un programme de vie, de société, etc. Il n'y a pas de problème. On l'a dit plusieurs fois, ça a été dit plusieurs fois. Il y a eu une intervention de quelqu'un qui n'est jamais intervenu. Ce n'est pas de taffer l'éducation en elle-même. Ce n'est pas de taffer l'éducation en elle-même. On est quand même dans une société où on a servi tout le monde, et rien que dans les écoles, pourquoi il y a des dames qui nettoient ? Pourquoi ce n'est pas les gamins qui nettoient l'école, et qui respectent leur école ? Tout simplement. C'est à lui que ça existe, ça ? Ça existe, mais ce n'est pas la règle. Je pense qu'on a une réponse en direct à ça. Je pense qu'on a l'école qui correspond à notre société. Il ne faut pas voir l'école. Ex nihilo, l'école fait partie de la société. L'école, il y a une boutade où tout se joue entre 0 et 3 ans. Tout se joue avant l'école. Et on met sur le dos de l'école beaucoup de choses. Moi, j'aimerais qu'on entende que l'éducation, ce n'est pas que l'école. C'est global. C'est les parents, c'est la fratrie, c'est les grands-parents, c'est tout ça. Justement, ce n'est pas que dans la classe. Eh bien, on est d'accord. Mais comment te dire ? Pour être enseignante, ce que je peux dire, ça n'a aucun poids par rapport à un parent. Tu comprends ? La parole d'un parent est bien plus forte. Pour parler à tout le monde. La parole d'un parent est toujours beaucoup plus forte. Et moi, je voudrais bien qu'on ait tous la possibilité de faire l'école à la maison. Mais c'est encore un problème social et économique. C'est un luxe aujourd'hui de pouvoir avoir un des parents qui prend du temps, donc qui ne travaille pas, qui ne ramène pas un salaire pour pouvoir éduquer ses enfants. Donc, l'école est aujourd'hui un service minimum qu'on offre. Mais il ne faudrait pas mettre sur le dos de l'école tout. L'école pourrait lire, écrire et compter et les parents pourraient se charger de l'éducation culturelle. Mais il faut pour ça des moyens, des musées, des écoles de musique gratuite, des écoles de peinture gratuite, des cours de cinéma. Enfin, voilà, tout ce qui est en dehors. L'école, ce n'est pas la vie. La vie ne se résume pas à l'école pour un enfant. Aujourd'hui, ça se résume souvent à l'école. Parce que... 7h, 19h. Non, ce n'est pas 7h, 19h. Il y a du transport en campagne, je vous garantis. Pourquoi il y a du transport ? Parce qu'il n'y a plus d'école. Donc, on revient sur les moyens. Bon, donc, l'école, c'est 6h aujourd'hui. Ce n'est rien, 6h. Ça laisse quand même aux enfants la possibilité de faire combien d'heures d'ordinateur, en moyenne ? On a été confronté très concrètement à notre fils qui est apprenti, a été confronté à un patron qui a exagéré de manière terrible et qui maltraite ses apprentis. Et c'est quelque chose qu'on a vu qui est vraiment généralisé. Et donc, il faut savoir qu'au niveau départemental, le CIFA, le centre de formation des apprentis, il est sous l'autorité de la Chambre des métiers. C'est-à-dire que ce sont les patrons qui organisent la formation des apprentis. Donc, on ne peut pas compter sur le CIFA pour défendre les apprentis contre un patron abusif. Donc, moi, une revendication très simple, c'est de demander, que ce soit à l'État ou aux collectivités, enfin, en tout cas, à la collectivité au sens général, de mettre en place un système de défense des apprentis pour que les règles du travail soient absolument appliquées. On a demandé à notre fils de travailler 19 jours d'affilée sans un jour de congé alors qu'il avait 16 ans, complètement illégal. Mais maintenant, on a tout le mal du monde à le faire reconnaître et à être défendu. Alors, le CIFA, c'est bien, mais l'action autonome, c'est bien aussi. Et donc, qu'ils se syndiquent et qu'ils aient le droit de se syndiquer. Je ne voulais pas intervenir sur autre chose. Mais tout salarié apprenti a le droit de se syndiquer. Moi, j'ai forcé des gamins à se syndiquer dans leur boîte. C'est pas bien. Moi, c'est le premier coup que je leur faisais. C'est les droits du travail. Pour en venir à une des choses qui va être écrite dans une liste, une des tares du système éducatif à classe, c'est qu'il détruit la société. C'est-à-dire, de la façon suivante, il encourage l'individualisme. Chacun est en compétition contre tous les autres. Ce sont les notes individuelles, les exercices individuels. C'est l'individualisme généralisé. Donc ça, c'est la destruction de la société garantie. Donc, on doit pouvoir mettre dans notre liste que l'éducation doit encourager et pratiquer systématiquement le travail d'équipe, la coopération, l'entraide. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, la remarque sur le ménage me paraît tout à fait bien indiquée. Donc, pour la totalité du travail scolaire et aussi tout ce qui est périscolaire et tout ce qui est l'entretien des bâtiments, faire passer l'esprit collectif dans l'éducation. Et donc, ça, évidemment, ça touche les méthodes, ça touche les contenus, ça touche les statuts, les personnels, ça a des répercussions sur la totalité du système. Mes enfants, ils ont été souvent en apprentissage, donc souvent dans des classes difficiles. Et pour le coup, les enseignants, pour se faciliter la tâche, ils aiment bien la sanction collective. Il y a un qui fait une connerie et c'est au bout de payer. Moi, personnellement, je n'ai jamais perçu le côté éducatif là-dedans. Mais je suis... D'accord. C'est juste pour être sûr. Je ne sais pas comment aborder ça. Enfin, c'est vrai qu'on a parlé de toute façon du rôle de l'État. Donc, c'est peut-être... Parce que moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est actuellement les vrais problèmes d'égalité territoriale d'une école à l'autre, d'un lycée à l'autre, d'un collège à l'autre, alors qu'on nous parle d'une éducation libre, équitable et tout ça. Et en fait, en fonction de là où on habite, on n'a pas tous la même. C'est quand même, à mon avis, un des problèmes majeurs de base. Et puis, un truc tout con, mais le permis de conduire, c'est quand même quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler. Donc, je ne comprends pas que ce ne soit pas comme aux États-Unis, que ce ne soit pas quelque chose qu'on nous fasse passer à l'école et que ce ne soit pas gratuit comme l'école. On ne s'envoie d'autres moyens que la pénalisation. Mais comment faire ? Il a le bon, comment faire ? Il a le bon. C'est pour ça que je voulais. Donc, vous voulez les gamins ? Alors, vous avez le bon. Alors, il a le bon. Il a le bon. Moi, je suis infirmière de profession, peu importe, je vais travailler aussi sur les addictions. Et pour moi, il est clair qu'effectivement, la dé pénalisation du cannabis, c'est une priorité, c'est complètement absurde que ceux qui consomment du cannabis puissent être emprisonnés. Par contre, effectivement, le risque qu'il y a d'un point de vue médical, c'est chez les jeunes, les addos, ça pourrait être un risque d'entrer dans la schizophrénie chez certains jeunes. Non, 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 je suis désolée. Je suis désolée. Je demande juste, donc pour moi, pour moi, cette dé pénalisation doit être accompagnée par un travail, notamment dans les écoles, et ça rejoint avec notre revendication, qui est le fait d'avoir beaucoup plus d'infirmières, avoir des infirmières dans toutes les écoles qui puissent effectivement parler potentiellement, des risques éventuellement d'accompagner effectivement la consommation du cannabis. Pour moi, c'est deux choses qui vont en temps. l'accompagnement, la détection éventuellement de jeunes, parce que ce sont des jeunes, c'est uniquement là que j'ai eu la problématique, de jeunes qui pourraient vous basculer éventuellement dans la schizophrénie par une prise trop importante du cannabis.